Le prince Harry a dévoilé ses mémoires intitulées Spare. Le duc de Sussex a été transparent et il a notamment évoqué ses relations avec la famille royale. Le roi Charles III aurait été très proche de Meghan Markle, qu'il traitait comme une princesse. Le prince Harry ne s'arrête plus. En janvier 2020, le duc de Sussex et son épouse ont annoncé leur intention de s'éloigner de la famille royale. Depuis, si y esti à Montecito, en Californie, qu'ils vivent avec leurs deux enfants. Toutefois, le prince Harry n'a pas dit son dernier mot et il a accordé plusieurs interviews qui ont beaucoup fait parler. En janvier dernier, il a dévoilé ses mémoires, intitulées Spare, dans lesquelles il a enchaîné les confidences. Celle-ci concerne la famille royale, son épouse mais aussi sa vie de prince. Il a notamment évoqué la relation entre Meghan Markle et le roi Charles III, révélant que lorsque l'actrice américaine a intégré la famille royale, il n'y avait aucune tension. « Meg a fait surgir tant de choses, tant de qualités en lui que je ne connaissais pas », a-t-il d'abord expliqué avant d'ajouter, en sa présence, « Papa Rajomisset ». Je le voyais bien, comme je voyais les liens entre eux se renforcer, et ça renforçait aussi mes propres liens avec lui. Aujourd'hui, ce sont des propos très différents que le prince Harry tient, affirmant qu'il a très peu de contact avec son père mais aussi qu'il aimerait recevoir des excuses de sa part. Les relations entre les Sussex et la famille royale sont aujourd'hui très tendues mais il semble que cela n'ait pas toujours été le cas. Dans ses mémoires, le prince Harry assure que le roi Charles III traitait Meghan Markle comme une princesse. Une situation qui aurait fortement déplu à d'autres Windsor. « Tant de gens traitaient Meg de façon sordide que j'avais le cœur comblé en constatant que mon père la traitait comme la princesse qu'elle allait bientôt, qu'elle était peut-être destinée à « devenir », s'est-ce que souvenu le papa d'Archie ? » Pour rappel, lors de son mariage avec le prince Harry, si est-il le roi Charles III qui avait conduit Meghan Markle à l'hôtel, puisque son père n'était pas présent ? Toutefois, les relations se sont détériorées par la suite et, dans le documentaire diffusé par Netflix, les Sussex ont expliqué que la famille royale ne semblait pas vouloir défendre Meghan Markle. Alors que la duchesse était la cible de commentaires désobligeant à chacune de ses apparitions, les équipes des Windsor auraient préféré ne pas réagir avec des démentis. De quoi pousser le prince Harry à prendre la décision de s'éloigner ? Je devais protéger ma famille, a-t-il confié ? Les Sussex ont pu retrouver le roi Charles III à plusieurs occasions par la suite. Le roi Charles III, quelle décision radicale a-t-il décidé de prendre ? Le départ du prince Harry et de son épouse fait beaucoup parler depuis 2020. De plus, leurs relations avec la famille royale sont toujours très tendues et les révélations du duc de Sussex ne sont pas passées inaperçues. Ainsi, comme l'a révélé The Husson, le roi Charles III a pris une décision radicale. En effet, il leur a retiré Frogmore Cottage, leur dernier pied-à-terre au Royaume-Uni. Le couple n'a donc plus de logements dans le Royaume. Comme l'indique le tabloïd, il s'agit d'une décision qui remonterait à plusieurs semaines, soit suite à la sortie des mémoires du prince Harry. Dans celle-ci, le duc de Sussex a enchaîné les révélations plus explosives les unes que les autres, notamment concernant sa famille. Des disputes et discussions qui n'auraient jamais dû être dévoilées au grand jour. Cela confirme vraiment la fin de l'ère britannique Harry et Meghan, a indiqué une source interne avant d'expliquer que le couple a été informé par un avis d'expulsion envoyé par le palais de Buckingham. Une décision qui en dit long sur leur relation. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !